Bonjour tout le monde, ici Chantal Le Duc. J'avais le goût de vous faire un petit coucou aujourd'hui pour deux, trois raisons. C'est que, bon, premièrement, j'ai le goût de me connecter avec vous au niveau de l'âme. J'ai le goût de faire une connexion d'âme aujourd'hui. Pas une lecture nécessairement, mais une connexion d'âme. Pourquoi? Hier matin, j'ai pris un bain de cristal, comme je prends régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais pratiquement. Et puis, j'ai vraiment vu qu'on avait besoin, les gens qui veulent, apporter beaucoup d'amour et de lumière sur Terre présentement. La Terre, elle en a vraiment besoin. Ce que j'ai entendu, c'est que c'était un effet qui était tout à fait normal. Malheureusement, heureusement, peu importe. Là, quand il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui s'installe à quelque part sur Terre, puis là, on s'entend que la lumière est en train de s'installer pas mal partout, là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Fait que faites attention, parce que je ressens que certaines personnes qui ont besoin encore de travailler avec l'égo vont sentir des soubresauts de l'égo, justement, parce qu'elle est très, très, très forte présentement. C'est sûr qu'en temps de guerre, on ne peut pas faire autrement que ceux qui y ressentent moindrement, de ressentir des conflits, puis des égos qui sont très forts. C'est ça qui fait qu'on est en guerre, justement. Mais en même temps, c'est ça. Puis il y a des gens aussi qui ont besoin d'être, d'avoir votre appui au niveau amour et lumière, parce que c'est un petit peu déstabilisant pour eux. Malgré le fait que je crois que, en fait, c'est des contrats d'hommes, là. Les hommes savaient exactement, on ne le sait pas consciemment tout le temps, mais on sait que tout ce qui a été choisi, ce qui arrive, en fait, a été choisi au niveau de l'âme. C'est des contrats d'hommes. Donc, mais en même temps, je sentais l'appel. Puis moi, bien, j'ai laissé mon bain de cristal ouvert depuis hier. Je vais le laisser ouvert tant ou si longtemps que je sente ça. J'ai des chandelles un petit peu partout dans la maison qui fonctionnent. Apportez votre appui. Puis, en fait, ce que je vais vous suggérer, c'est que je vais vous suggérer un petit exercice. Pour ceux et celles qui me connaissent, je le fais régulièrement quand je suis en groupe comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va être la première. Puis je vous dirais, bien, essayez d'activer votre plier de lumière le plus possible. Tout ça étant dit, je ne suis pas empathique vis-à-vis de ça. Je suis dans la compassion. Par contre, il faut apprendre aussi à se détacher parce que ça peut être difficile pour certaines personnes. Surtout si vous êtes moindrement empathiques, puis les hyper empathiques. Bien, c'est très, très, très difficile. Tout cela dit, en fait, il faut sortir aussi de la victime, du rôle de la victime. Mais c'est ça. Donc, bref, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous connecter au niveau du cœur. Je vais vous demander de visualiser, d'entendre, de ressentir, en fait, votre flamme divine au niveau de votre chakra cœur qui s'active et qui prend de l'expansion pour devenir un soleil. Laissez le soleil de votre chakra cœur prendre l'expansion qu'il peut sans rien forcer. On voudrait peut-être l'exposer, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, laissez tout simplement le soleil s'ouvrir à la largeur qu'il le peut, dans l'issue, là, maintenant, sans rien forcer. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent, la base, le sacré, le plexus solaire, la gorge, le troisième œil, puis le chakra couronne. Puis, vous allez voir les flammes de venir des soleils qui vont s'ouvrir de la même largeur que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Fait que vous allez voir, en fait, un pilier de lumière s'activer de la même largeur que le chakra du cœur. Fait que c'est tout de l'amour, c'est tout de la lumière. On n'est pas trop aussi passé ça. Tout est centré avec l'amour. Puis, n'oubliez pas de faire une belle connexion au cerveau aussi à partir de votre cœur. Parce que seules les personnes qui vont en sortir indemnes, ça va être les personnes qui vont être connectées cœur-cerveau. Pas juste le cerveau, pas juste le cœur, les deux. Ça prend vraiment un équilibre. Donc, juste émanez. Rentrez votre pilier de lumière le plus loin que vous pouvez dans la terre, le plus haut que vous pouvez dans le ciel. Allez vous connecter aux sources, la source terre, au cœur de la terre-mère. Voyez-la monter dans votre chakra du cœur, l'énergie. La même chose avec le soleil qui est le céleste, le Père céleste. Donc, ça descend dans votre chakra du cœur. Puis là, vous allez ouvrir votre chakra du cœur comme une lampe de poche. Puis vous allez émaner de tous vos feux. Puis on envoie ça autour de la terre. C'est de l'amour et de la lumière qui passent à travers notre canal. Mais c'est les énergies des sources qui passent à travers notre canal. Puis ça vient activer tout ce qui est activé à l'intérieur de vous. Fait qu'en même temps, vous en bénéficiez. Je vous suggérerais de faire ça le plus souvent que vous pouvez pour aider. En même temps, sachez que quand on envoie de l'amour et de la lumière, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne pourront pas, qui ne voudront pas accepter ça. Puis c'est OK. Ça va aller, l'énergie est intelligente. Ça va aller là où elle a besoin d'aller tout simplement. Puis essayez de voir comment vous pouvez arriver à, parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des émotions, qu'ils canalisent de l'extérieur ou qu'ils vivent, peu importe, qu'il y ait un effet résonance, un effet miroir qui est là. Élevez votre taux vibratoire. Élevez votre taux vibratoire jusqu'au cœur, au timide. Donc vous allez être connecté avec votre essence pure, avec votre âme. Ça va vous aider vraiment fortement à pouvoir passer à travers tout ça. Donc, c'est ce que je voulais vous demander tout simplement. Puis pour les personnes à qui ça pourrait intéresser, j'ai quelque chose qui s'en vient à grands pas. Je commence à vous en parler un peu. En fait, ce que je veux faire, c'est de créer une formation qui va s'étaler sur plusieurs mots. Je ne sais pas si c'est une année, six mois, trois mois. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore reçu ça. Mais j'ai le goût d'aider un groupe de personnes, en fait, ceux et celles, puis ceux et celles à l'extérieur, que je n'ai pas non plus jamais eu de contact avec, aussi, sont les bienvenus. Mais c'est des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, plus particulièrement, qui ont le don de l'empathie, qui sont probablement en débalancement hormonal, peu importe que ce soit la pérémonopause, la ménopause ou avant. Parce que je sais qu'il y a plusieurs femmes qui sont en débalancement hormonal toute leur vie, pratiquement. Et qui veulent arriver à créer une business d'un minimum de six chiffres. Moi, je l'ai fait au Lallemagne l'année passée. Je réussis à aller chercher un minimum à tous les mois. Je peux vous aider. Je sais que quand on a des dons d'empathie, quand on est en débalancement hormonal, puis on veut, tu sais, avec la business, puis ça, il y a du stress, il y a des choses à gérer. Je l'ai vécu. Fait que je vais pouvoir vous transmettre mes outils. En même temps, tu sais, bon, vous allez trouver votre vérité aussi là-dedans. Le but, c'est de vous aider, travailleurs de lumière, en fait. Tu sais, je veux travailler avec n'importe quelle personne. Tu sais, c'est pas obligé d'être une entreprise spirituelle, mais c'est sûr qu'il faut avoir une ouverture spirituelle. Puis on va, je vais créer un groupe, puis on va travailler ensemble. Il va y avoir des directs régulièrement, des Q&A, puis on va, puis je vais transmettre de la matière. Il va y avoir des choses à faire. Donc, c'est comme ça que je veux travailler avec vous. Les personnes qui sont intéressées, bien, soyez à l'affût, ça devrait sortir. Je suis en train de me faire coacher pour créer ce programme-là présentement. Je l'appelle comme ça, entrepreneur spirituel, hyper empathique, qui voulait créer un business de six chiffres. Donc, si ça vous interpelle, faites tout de suite, tu sais, me contacter. Je peux vous dire qu'à ce point-ci, je suis un peu en train de créer le projet. Mais soyez à l'affût. D'ici quelques temps, je vais revenir vers vous pour vous en reparler. D'ici là, continuez à rayonner, briller de tous vos feux. Je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur, paix dans votre cœur, puis c'est ça. Donc, on va continuer à émaner pour les personnes de l'autre côté. Donc, merci à vous. Bonne journée. Amour et lumière. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.